Coucou tout le monde, c'est Géraldine de Scrap en Fleurs. J'espère que vous allez toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui et pour plusieurs semaines avec une présentation de création. Alors pourquoi pas de tuto ? Simplement parce que la première chose c'est que je suis en plein rangement dans mon atelier. J'ai enfin trouvé les derniers meubles qui me manquaient, donc du coup je fais une réorganisation. Alors pas de grosse chose parce que tout était relativement rangé, mais il y avait des points noirs. Vous aviez vu les chutes, c'est vrai que j'étais un petit peu en retard, donc j'ai tout re-rangé. Même si en faisant un rangement, j'en ai retrouvé dans un tiroir qui n'avait rien à faire là. Mais bon ça c'est pas grave, c'est rangé. Par contre je me suis attelée au rangement de tout ce qui était die-cut, les découpes, etc. Toutes ces petites choses. Alors tout ce qui est collection, c'est toujours rangé dans des petits sachets. Mais il y a tout un tas de choses, parfois je fais une découpe, finalement je ne l'utilise pas, donc je ne m'en sers pas, etc. Enfin bref, il y avait toujours tout un tas de petites choses qui m'encombraient. Je mettais ça dans des boîtes et puis quand il fallait chercher dans la boîte, c'était un vrai problème. Donc j'ai décidé de m'atteler à ça et franchement ça prend énormément, énormément de temps. Parce que là déjà j'en suis à une journée complète et je n'ai pas terminé. Donc voilà, ça c'est la première raison pour laquelle je n'ai pas fait de tuto. Et la seconde, et bien c'est tout simplement parce que, encore une fois, les découpes me posaient problème. Mais aussi j'ai tendance à commencer certaines choses et à ne pas les terminer. Alors pourquoi je ne les termine pas ? Parce que parfois, et bien je pars sur une idée bien précise et puis que ça ne redonne pas, ça ne donne pas ce que j'ai envie. Donc ça m'agace un peu, donc souvent je mets de côté et puis j'y reviens quelques jours ou quelques heures plus tard avec d'autres idées. Et puis parfois, et bien je mets de côté parce que, et bien j'ai une autre idée qui me vient et que je trouve que c'est plus intéressant à vous filmer. Donc finalement je vous la filme et puis j'oublie que j'ai ça en cours. Donc tout ça, c'était dans un placard et ce placard était mais blindé de choses que j'avais en attente. Et là je me dis Géraldine, là c'est plus possible. Donc il faut impérativement que tu termines ce que tu as commencé. Donc il y a des choses que je ne vous montrerai pas parce que ça n'a aucun intérêt. C'était des petites choses que parfois vous aviez déjà vues. Et puis parfois des choses que j'ai depuis des années qui sont en attente et qui ne sont pas intéressantes. Donc je ne vous les filmerai pas. Et puis il y a des petites choses que je vais vous filmer parce que c'est important. Ça vous permettra de voir quelques petites créations. S'il y a des choses pour lesquelles vous voulez des tutos, et bien je vous en ferai mais un petit peu plus tard. Et voilà, donc mon gros défi, enfin mes deux gros défis, hormis mon défi avec nos équipes de binômes. Voilà, le défi que je me suis lancé à moi-même en tout cas, les deux défis, c'est d'une part de ranger toutes ces découpes. D'avoir un atelier qui soit vraiment au top, optimal. Ranger, de ne plus laisser des tonnes de choses en attente. Et puis la deuxième, donc c'est comme je vous disais, finir les projets que je vous ai commencés. Il y a plein de choses que j'avais commencé à filmer, du coup que je n'ai pas retrouvées en totalité. Parce que voilà, comme je vous dis, je me suis arrêtée en cours de route pour vous proposer un autre produit. Et notamment l'été dernier, quand je me suis lancée dans tout ce qui était teinture du papier, j'ai mis beaucoup de choses de côté. Donc voilà, il y a vraiment des choses que je veux vous montrer. Donc c'est ce qui va se produire dans les prochaines semaines. Si entre temps j'ai le temps de vous faire des tutos, je vous les mettrai entre deux. Mais voilà, je vais commencer à vous filmer pour avoir le temps de finir le reste. Déjà ce que j'ai en création. Donc on commence par celle d'aujourd'hui. Donc création que j'avais commencé, que je n'avais absolument pas fini. J'avais commencé à faire les livres à l'intérieur. Et là je me suis dit, il faut vraiment que tu termines. Donc voici cette petite création. Donc un album ou un journal. Enfin vraiment, on peut faire ce qu'on veut avec ceci. Je l'ai réalisé avec ces collections qui sont assez vieilles de chez Action. J'en avais acheté plusieurs et puis je ne les avais pas utilisées. Donc ça aussi, ça fait partie de mes défis d'utiliser les choses parce que j'en ai vraiment ras-le-bol. Je ne veux plus acheter. Donc je n'achèterai plus chez Action pour dire j'achète. Si je n'ai pas l'idée de faire des créations tout de suite. Parce que même si j'ai beaucoup de place maintenant dans mon atelier avec ces nouveaux homelobés, etc. Je ne veux plus avoir un magasin Action dans mon atelier. J'achète des choses chez Action si je m'en sers. Si je ne m'en sers pas, ce n'est pas la peine. Donc voilà cette collection, je l'ai quasiment entièrement utilisée. Il ne me reste que ces chutes-là. Ça, c'est d'autres papiers. Il ne me reste que ces deux cartes. Donc dans ces collections-là, il y avait des cartes, il y avait des enveloppes. Il y avait des papiers style papier cadeau. Et il y avait plein de stickers. Donc voilà, il m'en reste vraiment très très peu. L'avantage des stickers, c'est qu'on peut s'en servir pour autre chose. On peut également aussi les coller sur du papier un petit peu cartonné. et s'en servir de die-cut si on ne veut pas s'en servir en stickers. Donc voilà ce qu'il me reste pour cette collection. Et puis ça, ce sont quelques chutes de papiers. Donc des papiers que j'ai utilisés, vous allez voir pour l'intérieur, qui sont aussi des papiers d'Action, des papiers au kilo. Voilà, donc j'avais utilisé ça, il ne me reste que ça. Vous voyez, il ne me reste pas grand-chose. Et ensuite, pour faire la couverture, j'ai utilisé des papiers unis de ce bloc-ci. Voilà, qui sont des papiers un petit peu légèrement texturés, unis. Donc ça, c'est idéal pour tout ce qui est couverture. Donc voilà ce que j'ai utilisé pour ça. Mais au départ, quand j'ai commencé, c'était parce que je voulais à tout prix utiliser une majeure partie de ce kit. Donc c'est un pari réussi. Donc voici comment il se présente. Donc c'est fait en cartonnette dure. Enfin, dure en cartonnette, que j'ai recouverte avec ce papier de fond. Voici pour l'arrière. Donc ici, on a un petit passant. Donc vous voyez mon ruban. Enfin, vous ne le voyez pas, mais mon ruban peut coulisser à l'intérieur. Il n'y a que ça qui est collé en haut et en bas. Recouvert donc de dentelle. Ça, c'était un petit peu pour le côté... Voilà, je voulais mettre un petit peu de fraîcheur à cet album. Et puis, ça m'a permis aussi, eh bien, si toutefois les coins s'abîment. Parce que vous savez qu'avec les papiers actions, ce n'est pas toujours évident. Là, honnêtement, il était à peu près bien. Mais je me suis dit que si toutefois ça devait venir craquer, au moins ça ne se verrait pas sous la dentelle. Donc les décorations, évidemment, ce sont des décorations des stickers que je vous ai montées. Montrées, pardon. Simplement, je les ai collées sur une cartonnette, enfin sur un cardstock, pardon. Et je les ai ensuite découpées et puis mises en 3D pour donner un petit peu de relief à tout ça. L'intérieur est tout simple. Donc c'est... Alors, l'intérieur est tout simple. Non. Enfin, oui. Oui et non. Je vous ai parlé l'autre jour, quand j'ai fait un tuto de la reliure. Donc, c'était le tuto des livrets. Donc, la reliure était une reliure avec couture apparente. Donc, ça, je vous l'ai montré. Et je vous disais qu'on pouvait également faire la même chose, mais avec une reliure cousue, mais cachée. C'est exactement ce que j'ai fait. Donc, je vais vous le montrer de biais. Je ne sais pas si vous allez comprendre. Donc, vous voyez, on a une petite épaisseur ici. Eh bien, c'est tout simplement parce que je suis revenue coller sur ma structure. Donc, je vais me reculer un peu. Sur ma structure, une... Comment dirais-je ? Une cartonnette sur laquelle j'avais cousu tous mes cahiers. Donc, en fait, en gros, voilà, j'ai fait ma structure classique. Et ensuite, tous les petits cahiers que vous voyez, pour ça qu'on a une double épaisseur ici, eh bien, ils étaient sur un carton. Je suis revenue coller au centre. Donc, ce qui fait qu'on a bien une reliure cousue, mais qui est cachée. Donc, je vais vous montrer quand on va être dans l'ivraie. Alors, pour ceci, donc, j'ai utilisé les petites cartes qui étaient... Je suis hors champ, désolée. Les petites cartes qui étaient à l'intérieur, que j'ai collées de manière à faire une pochette pour un tag éventuellement. À l'intérieur, pour celui-ci, on a de nouveau une pochette et une carte. Donc, vous voyez, je vous montre mon cahier, enfin, mon petit livret est cousu. Vous voyez, avec un ruban, enfin, une cotonade, pardon, un fil de coton. Voilà. Donc, ici, on a un petit rabat, tout simple. Ensuite, pour le deuxième livret, donc, comme c'était avec les chutes, j'ai évidemment fait quelque chose d'un petit peu plus petit. Ici, on a la possibilité... Alors, tout ça, c'est pour mettre soit des photos, soit du journaling, soit faire un junk journal. Enfin, on fait un petit peu ce que l'on veut à l'intérieur. Ici, on a une page qui vient s'ouvrir, comme ça, et comme ça, de nouveau. Donc, un petit livret, donc, ici. Alors, cette partie-là, normalement, elle vient se fixer, mais ce n'est pas évident. Comme j'ai remis un papier, ici, qui est un peu plus rigide, du coup, c'est un peu plus compliqué à ouvrir, mais voilà, ça s'ouvre comme ça. Ici, on a une enveloppe dans laquelle on peut évidemment mettre des choses. Ensuite, ici, on a une pochette. Là, on a de nouveau une carte. Mon livret, donc, toujours cousu. Je ne vais pas vous le remontrer à chaque fois, mais là, comme c'est... Voilà, la cotonade est violette, ça se voit bien sur le jaune. Ici, donc, encore un tag. Je referme la pochette. Ici, une carte, un tag. Donc, vous voyez, on est vraiment sur la même dynamique, simplement, on a des couleurs un petit peu différentes pour alterner. Ici, un grand tag. L'enveloppe, que j'ai décoré, bien sûr, comme vous le voyez avec les stickers. Donc, tout ça, tous ces papiers déco, etc., c'était à l'intérieur de la collection. Ça aussi, c'est le papier qui était dans la collection. Donc, ce sont des papiers qui étaient très fins. Après, bien sûr, j'ai utilisé du papier un peu plus épais, style cardstock pour, bien sûr, les livrets. Ici, on a une enveloppe avec un livret. Mais on a aussi une pochette, si j'arrive à l'ouvrir. Ah, je me demande si elle ne s'est pas un peu collée quand j'ai... Ouais, elle s'est un petit peu collée. Il va falloir que je rectifie ça, du coup. Mais, voilà, normalement, c'est une pochette. Bon, il va falloir qu'elle s'est un petit peu recollée, donc il va falloir que je rectifie, mais voilà, une seconde pochette. Et pour, donc, le dernier livret. Voilà, toujours la même chose. Donc, on est sur des couleurs assez punchy. Je n'ai pas trop l'habitude de travailler tout ça. Mais franchement, voilà, ce sont des couleurs printanières. Ça m'a fait plaisir de me remettre dans cette petite création. Et voici pour la fin. Donc, si vous voulez que je vous fasse un tuto sur une reliure comment dirais-je, cachée, cousue, mais cachée, eh bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, je vous ferai ça. Pas tout de suite. Il faudrait être un petit peu patient, mais il n'y a pas de problème. Je vous ferai ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, on se retrouve donc très prochainement pour encore une présentation de collection. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite. Bye !